Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour un produit geek, un produit qui m'intéressait les fans de la Super Nintendo. Voilà, pour l'instant il n'y a que modèle Super Nintendo qui existe, Super Nintendo, Super Famicom, Super NES US. Et ça va vous intéresser si votre collectionneur vous avez des cartouches en loose. Ça peut aussi servir de cadeau, vous m'a été envoyé par Book4Game. Et voilà le produit. Qu'est-ce que c'est vous allez dire ? Ça ressemble à un livre. C'est magnifique, ça c'est la version classique. Vous avez une version Super NES, vous voyez là en photo. Vous avez une version premium, noir et doré. Alors celle-ci coûte 20 euros sur Playasia, je vous mettrai la description. La premium est à 24 euros. Derrière c'est sympa, sur le côté vous avez la tranche. Ici vous pouvez mettre des stickers, vous verrez après. Et qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet de protéger vos cartouches du soleil. De les protéger peut-être de vos enfants, si vous avez des enfants. Peut-être que vous ne voulez pas montrer que vous avez des cartouches rares. Et en fait, vous cliquez ici. Enfin vous cliquez. Vous ouvrez. Et ta-dam ! C'est un livre range-cartouche. Vous pouvez ranger quatre cartouches dedans. C'est assez simple d'utilisation. Là je vais en ficher la cartouche Mystic Quest. Et voilà ! Donc ça peut être sympa. Si vous avez une collection où vous voulez protéger vos cartouches. Alors bien sûr, si vous avez 50 cartouches en ouze, ça va revenir un peu cher. Mais vous pouvez faire une petite compile, par exemple une compile RPG, une compile shoot'em up. Et après vous rangez ça. Dans votre bibliothèque, vous en avez une. Et vos cartouches seront à l'abri. Moi, l'idée qui m'est venue en premier quand on m'a proposé ce produit, c'est l'idée de cadeau. Vous avez un ami, vous avez acheté des cartouches en ouze. C'est moins cher. Des vraies cartouches. Des fois vous en prenez des fois sur Aliexpress, des cartes molles. Et vous voulez faire un cadeau sympa plutôt que d'amener quatre cartouches en ouze. Ça ne fait pas terrible. Et bien c'est ce que vous faites. Vous achetez un de ces étuis. Vous faites un paquet cadeau. Vous l'amenez à votre ami. Vous lui dites, tiens, cadeau. Il va y avoir c'est quoi. Et il va ouvrir. Et bien non, regardez. Voilà, alors ici on a Starwing, Secret of Mana, Mystic Quest et Super Mario All-Star. Il y a quand même des bons jeux sur Super Nintendo. Voilà, je suis plus Mega Drive que Super Nintendo, mais je le reconnais, il y avait quand même des super jeux sur Super Nintendo. Donc écoutez, je vous propose que jettez un petit coup d'œil de près, comme ça vous verrez le produit. Et aussi, elle est ici, la planche de stickers. Voilà, parce que vous avez des petits stickers que vous pouvez mettre, je vous l'ai dit, sur la tranche. Pour savoir quoi qu'il y en a à la boîte, si vous en prenez plusieurs. Donc je l'ai dit aussi, je l'ai montré hier en live, j'ai eu plusieurs retours, des personnes qui disaient oui, bof. Des personnes qui étaient intéressées. C'est fait par une entreprise française. Pour l'instant, c'est diffusé sur PlayAsia et il cherche des distributeurs dans tous les pays. Enfin, je demande à mon pote justement ce qu'il en pense. Moi je trouve ça bien. Ça fait propre, c'est rangé. C'est pas plus cher que des trucs en impression 3D. La cartouche sera protégée. Et d'ailleurs, dans la version Deluxe, de ce côté, vous avez une petite mousse en plus. Je ne vois pas l'intérêt, mais bon. Là, vous allez voir de près, il y a une mousse de qualité. Et voilà, vos jeux sont rangés. Après, vous pouvez même le mettre comme ça sur l'étagère. Vous pouvez le mettre ouvert. Mais je pense moi que ça peut être bien. Donc allez, est-ce que je vous propose qu'on le regarde de plus près ? A de suite, les amis ! Et voilà le livre de plus près. Vous voyez qu'il est quand même assez grand, assez imposant. Donc ici, vous avez le logo Super Famicom, le logo SNES, puisque... Enfin, Super Nintendo plutôt d'ailleurs, on devrait dire, puisque c'est le même format pour le marché européen et le marché japonais. Pour la Super NES, vous avez un livre avec une Super NES dessus. Je vous rappelle, version classique. Là, vous voyez les versions premium. Book for Game. Ici, vous avez la tranche. Vous pouvez mettre le petit stickers. Voilà, le petit stickers. La planche, c'est un peu courbée, mais... Vous pouvez voir qu'ils sont brillants. Et vous avez des logos. Donc, on reconnaît le logo ENIX. Le logo ATLUS. Ça devrait être interpellé, ça. Vous pouvez mettre aussi, tout simplement, une image. Le Shoot The Map, par exemple. Je pense que vous aimez. Voilà, la voiture, le banc de foot ou des lettres. Si vous voulez faire des jeux qui commencent par A, par exemple. Si vous voulez faire une compilation Capcom. Vous enlevez le stickers Capcom. Et ici, vous mettez le stickers. Voilà. Avec le C. Comme ça, vous pouvez faire une petite collection de différents volumes. Par exemple, vous mettez vos 4 Capcom préférés. Je ne sais pas. Moi, Street Fighter. Il y a quoi ? Ben, Goose and Ghost. Super Goose and Ghost, d'ailleurs. Donc, je vous l'ai dit. C'est très simple à ouvrir. Ici, vous avez un rabat magnétique. Vous ouvrez. Et ici, vous avez les cartouches. Vous pouvez même le mettre en démonstration comme ça. Donc, à l'intérieur, des matériaux de qualité. Pour le prix, on a le revêtement. Vous voyez qu'il y a les 4 couleurs de la Super Nintendo derrière. Et pour enlever les cartouches, c'est tout simple. Vous avez l'emplacement pour le doigt. Vous enlevez la cartouche. Ça reste stable. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est mon pote de la boutique Abazine qui m'a prêté des jeux vidéo, puisque je n'ai pas de Super Nintendo. Le jour où je trouve une belle, j'en achèterai une. En l'occasion. Et voilà. Il m'a prêté quelques beaux jeux qu'il a. Vous voyez, c'est tout simple. Et si vous voulez les mettre en bas, et bien hop. Vous mettez la cartouche ici. Et voilà. Vous appuyez. La cartouche sera bien maintenue. Donc, 4 cartouches par livre de rangement, on va dire. Alors, d'ailleurs, je me disais, une version Megadrive, ce serait chouette. Mais la Megadrive, le problème, c'est que certaines cartouches n'ont pas la même taille. Vous avez les cartouches Electronic Arts qui sont différentes. Super Nintendo, je ne sais pas s'il y avait des cartouches qui étaient différentes. Mais là, franchement, voilà. La plupart des cartouches que j'ai connues avaient le même format sur Super Nintendo. Vous pouvez les ranger dedans. Vous voyez, on a Mystic West, Secret of Mana. Ça tombe bien, les deux sont vertes. Le Super Mario All-Star, le Starwing. Plutôt que d'avoir des cartouches qui traînent partout dans la maison, elles sont dans votre livre. Voilà. Votre beau livre, Book4Games. J'aime bien voir les couleurs. Et ici, le code barre. Et ici, vous l'avez vu, le petit stickers. Combien vous pouvez faire votre propre stickers, un dessus d'ailleurs. Voilà, vous pouvez imprimer un stickers rond ou un carré que vous mettez. Mais je trouve ça bien. Précision Game Storage. Donc voilà, je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me dire dans la description ce que vous pensez de ce produit. C'est un étui de rangement. C'est pas fait si vous avez 50 000 jeux, je pense. Et si vous voulez protéger quelques cartouches. Ou tout simplement, moi je vous dis, faire un cadeau à quelqu'un, un pote. Vous mettez 4 cartouches que vous achetez en loose dans le livre. Et vous y offrez ça, il sera ravi, je pense. En plus, avec chaque livre, vous avez une planche de stickers. Donc vous pouvez vous faire d'autres livres avec l'autocollant Capcom. Moi franchement, j'aime bien ça. Le prix est pas excessif, le prix de base. 20€ le modèle de base, 24€ le modèle premium. Le noir et doré. J'espère que ce sera distribué après, voilà, en France. Pas spécialement que par Playasia. Puisque le produit est fait par des français. Mais je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous l'ai dit, je trouve ça sympa. En plus, c'est super bien emballé. Donc moi j'ai vu un gros carton du papier bulle de partout. Pas de soucis de ce côté-là. Donc j'espère que ça cartonnera. Et surtout qu'ils feront un modèle Mega Drive. Sur le site, il y a un petit modèle avec des scènes Game Boy. Et voilà, moi je suis plus Sega que Super Nintendo. Mais bon. Je sais que Fabiano serait dit. Vous adorez la Super Nintendo. Donc allez, je vous l'ai dit, je vous laisse ça. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Et vous avez les liens en description. A bientôt tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt tout le monde